La rougeole continue de gagner du terrain au Québec. On compte maintenant 28 cas dans la province. Et c'est en partie à cause du faible taux de vaccination à certains endroits. Déjà, les hôpitaux sont en mode vigilance. Catherine Bouchard. La rougeole, c'est extrêmement contagieux. La santé publique recense un total de 28 cas de rougeole mardi, et ce, depuis le début de l'année. Plusieurs hôpitaux y ont imposé le masque pour tous. C'est le cas du CHU Sainte-Justine. Depuis que la COVID est terminée, qu'on dit qu'on est dû pour une épidémie de rougeole, la table est mise pour ça. On ne peut pas faire les clowns comme ça avec des taux de vaccination à 30 % dans certains secteurs sans que le feu prenne. Et pour informer les membres du personnel, mais surtout le public, il y a ces affiches qui sont apparues un peu partout dans l'hôpital Sainte-Justine depuis jeudi, mais aussi les symptômes de la rougeole. Et ce qu'on nous expliquait, c'est que la fièvre, les éruptions cutanées et la congestion se sont prises. Les bébés de moins de 12 mois sont les plus à risque de contracter la forme sévère de la maladie. La vaccination leur est offerte seulement à partir de un an. Il y a quand même des enfants qui sont assez malades, qui font des complications avec des pneumonies. Il y a des enfants qui vont faire des complications avec des encéphalites. C'est sûr que s'il y a beaucoup d'enfants qui l'ont, il va finir par arriver des cas plus graves. Dans les établissements de santé du Grand Montréal, plusieurs ont mis de nouvelles mesures en place. Des chambres à pression négatives sont utilisées pour les cas de rougeole, pour protéger les plus vulnérables. Pour quelqu'un dont le système immunitaire est affaibli, c'est pas certain que le vaccin va fonctionner aussi bien. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite une vaccination de la majorité de la population. De 85 % en 2013, le taux canadien de vaccination contre la rougeole était de 79 % en 2021. Bien loin des 95 % requis pour une immunité globale. C'est vrai que c'est inquiétant, surtout pour une maladie qui est transmissible, qui est hautement transmissible et qui est très facilement prévenable avec la vaccination. Les experts se préparent et veulent éviter une épidémie comme celle de 2011, où près de 800 cas avaient été recensés dans la province. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.